C'est-à-dire que le misage est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense et qu'il est important de le repérer de manière systématique. Ça c'est un premier point. Ce misage ne concerne pas que les opioïdes forts, il concerne aussi, voire surtout, les opioïdes faibles. Il est donc important d'être vigilé en permanence, y compris sur les opioïdes faibles, et puis surtout repérer les personnes à risque. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en psychiatrie ou en médecine extrêmement sophistiquées. Rechercher d'autres usages est déjà un élément qui permet de prédire un risque de misage. Quand je dis d'autres usages, c'est notamment l'alcool, le tabac, des choses qui paraissent relativement simples et qui, en termes de représentation sociale, sont extrêmement valides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !